... Connu par la diversité de ses reliefs et par ses paysages d'une rare beauté, le Maconais revendique fièrement son appartenance à la Bourgogne. Apparu dès le début de l'ère chrétienne, la Vigne y rencontre les conditions idéales de son expansion. Elle s'installe très rapidement sur les versants et forme aujourd'hui le vignoble le plus étendu de Bourgogne. Tout naturellement, c'est dans cette région bourguignonne qu'est produite l'AOC Macon, qui couvre aujourd'hui 4 225 hectares. Créée en 1937, elle est définie dans un décret qui précise son ère géographique, les types de sol, la conduite de la vigne et le type de vinification, véritable signature du vigneron. Cette appellation régionale se décline sur trois niveaux. Le premier, appelé tout simplement Macon, est produit sur la zone la plus large, en blanc, rouge et rosé. Le deuxième, appelé Macon Village, est réservé uniquement aux vins blancs, issus d'une zone un peu plus restreinte que la précédente. Le troisième, enfin, correspond au plus haut niveau des appellations régionales. Il comprend des vins blancs, rouges et rosés, issus d'un territoire précisément délimité au sein de l'appellation Macon. Au nom de Macon vient alors s'ajouter le nom de l'une des 27 communes d'origine. Les Macons, plus dénomination géographique complémentaire, représentent avec 1850 hectares, près de la moitié de la surface de l'AOC Macon. Nous vous proposons de découvrir plus en détail ces 27 dénominations géographiques. Pour notre voyage, nous suivrons la Grône, petite rivière qui sépare les monts du Charolais sur sa rive gauche des monts du Maconais sur sa rive droite. Quittant le nord Beaujolais, où elle prend sa source, la Grône entre dans le sud de la Bourgogne, à quelques kilomètres seulement, à l'ouest de Serrières. Tout près du signal de la mer Boîtier, point culminant à 758 mètres, les vines de Macon-Serrières apparaissent sur les versants de la vallée de la Petite Grône. Réservées exclusivement à la production de vins rouges et rosés, nés du Gamay, elles doivent cette particularité à la nature des sols, qui proviennent en partie de l'érosion des roches, très anciennes, de l'ère carbonifère. À peine passé le village de Serrières, apparaît celui de Pierre-Clos, dominé par son château aux toits de tuiles polychrome. Son vignoble produit le Macon-Pierre-Clos. Il s'étend sur les deux versants de la vallée de la Petite Grône. Dans son prolongement, sur la rive droite de la rivière, les vines de Macon-Bussière se dévoilent. Plantées entre 250 et 350 mètres d'altitude, elles occupent deux coteaux, se faisant face dans cette zone de transition, entre roches sédimentaires et socles cristallins. Comme leurs voisines de Macon-Pierre-Clos, elles produisent des vins blancs, rosés ou rouges. Quittons cette extrémité sud-ouest du Maconais au nom évocateur, le triangle d'or, pour revenir vers la Grône. Le vignoble de Macon-Milly-la-Martine occupe les versants les plus à l'ouest du Maconais. Nous traversons d'abord le village de Milly, qui doit sa renommée à l'un de ses enfants, poète, historien et homme politique du début du XIXe siècle, la Martine. Viennent ensuite Solonie, Berzer la ville et Berzer le Châtel, dont la forteresse surveille encore l'entrée de ce val lamartinien. Après avoir longé pendant quelques instants l'est du Charolais, nous voici à Cluny. Comment parler du Maconais sans évoquer l'abbaye de Cluny, qui au Moyen-Âge devient l'abbaye la plus puissante de toute la chrétienté ? Son influence sur le vignoble est alors considérable. Grâce à de nombreuses donations, elle constitue le plus vaste domaine viticole de Bourgogne, et étend ses propriétés jusqu'au nord de la Côte de Nuit. En suivant le cours de la Grône, qui serpente au fond de la vallée, quelques anciens moulins sont encore visibles. Sur la rive droite, les vignes de Maconbray apparaissent. Elles s'épanouissent sur des sols extrêmement variés. Les terrains granitiques accueillent le Gamay, alors que Marne et Calcaire sont plutôt réservés aux Chardonnays. Bientôt, après avoir passé Cormatin, avec son château et son jardin remarquable, notre rivière est rejoint par la Guille, dont la vallée marque la transition avec la côte chalonaise. Dominant la vallée de la Grône, sur sa rive gauche, le vignoble de Macon-Saint-Jangou le National se place en satellite à l'extrême nord-ouest du Maconais, sur des sols calcaires et marneux. À quelques pas de la rivière, sur sa rive gauche, nous découvrons l'église Saint-Martin de Chapèze, l'une des plus anciennes églises romanes de Bourgogne. Ici, les vignes couvrent l'espace de façon discontinue entre les collines de la région de Cluny et les premières hauteurs de la côte chalonaise. Posée à une altitude de 250 mètres, elle domine les pâturages et la campagne dédiées à la polyculture de la vallée de la Grône. Il est temps d'abandonner la Grône pour se diriger vers l'est en coupant le long chénon central dans sa partie nord. Après avoir admiré au passage la petite église romane de la chapelle sous Bransillon, nous découvrons le vignoble de Macon-Mansay qui arrive en limite de la plaine chalonaise. Protégé à l'ouest par les bois de Mansay, culminant à 501 mètres, ce terroir se trouve à la croisée des climats entre la douceur du Val-de-Saône et les contrastes climatiques plus continentaux du Maconais central. Les vignes occupent différentes expositions entre 250 et 320 mètres d'altitude. En les suivant en direction du soleil levant, nous arrivons à Tournus, véritable joyau du nord maconais. Petit port fluvial sur la rive droite de la Saône, la ville est connue pour son abbatial Saint-Philibert, l'une des plus prestigieuses de l'art roman. A quelques kilomètres au sud-ouest de Tournus, blottis au creux du vallon de la Natouze, le château d'Osnay impose son impressionnante silhouette. Construit au XIIe siècle et aménagé durant les siècles suivants, il sera préservé pendant la Révolution. Laissant Osnay et continuant vers le sud, nous arrivons dans l'un des villages les plus célèbres du Maconais, Chardonnay. Ce village aurait en effet donné son nom à ses pages éponymes internationalement célébrées. Le Macon Chardonnay provient de vignes réparties sur les deux versants de la vallée qui offrent des expositions et des natures de sol différentes. En franchissant le versant Est, nous voici sur le territoire du Macon Uchisi. Avantageusement exposés au soleil levant, les vignes sont majoritairement plantées en coteau et ne produisent que du vin blanc. Toujours guidés par la rivière, rejoignons au sud le village de Montbelet. Baignés par la Saône à l'est et protégés à l'ouest par les premiers contreforts des monts du Maconais, le vignoble de Macon Montbelet subit, comme celui du Macon Uchisi, l'influence climatique contrastée du couloir de la Saône. Parcourus par l'air glacial de la bise en hiver, il est parfois nappé de brouillard et connaît des températures estivales généralement élevées. Ici aussi, les vins sont exclusivement blancs. En remontant la petite rivière de la Bourbonne, nous découvrons les vignes de l'appellation Vireclessée et juste sur leur revers, celle de Macon-Burgis qui se remarque par leur position géographique singulière. Principalement orientée au nord, elle constitue une terrasse idéale qui plonge sur les vignes de Macon-Lunis et le Val de Saône. Chardonnay et Gamay produisent des vins d'une belle fraîcheur. Avec son église romane dédiée à Saint-Jean-Baptiste, la montagne Belvédère de Burgis constitue une véritable porte d'entrée panoramique sur le nord maconais et la plaine de la Bresse. Voici que le village de Lunis apparaît au pied de la montagne du château. Niché en fond de vallon, dans un cirque au flanc couvert de bois et de vignes, il a prêté son nom à l'une des dénominations les plus emblématiques du Maconais central. Macon-Lunis. La première cave coopérative de Saône-et-Loire est fondée dès 1926 sur son ère de production à Saint-Jean-Gout-de-Sissé. Aujourd'hui, la cave de Lunis est le premier producteur du Maconais. Les amateurs d'art romand ne quitteront pas Lunis et son vignoble sans la visite de l'église Saint-Cyr et Sainte-Juliette du petit village voisin de Bissi-la-Maconaise. Sortant par la porte du côté nord, nous croisons les vignes de la dénomination géographique Macon-Cruzille qui s'étendent en continuité des coteaux de Macon-Lunis. Dans cette vallée ouverte au sud et au nord, elle bénéficie des conditions climatologiques du Maconais central. De part et d'autre de la Compe de Sagi, les vignes occupent le versant au soleil levant jusqu'au col de Bransillon au nord en surplomb de la vallée Bocagère du Grison. A l'est, face au soleil couchant, alterne coteaux et replats jusqu'en lisière des crêtes boisées. Limitrophe de Macon-Lunis sur le coteau ouest, Macon-Péronne est consacré principalement à la production de vin blanc. A l'est, le vignoble sur marne et calcaire occupe le pendant occidental du chénon de l'appellation Vireclessé. En avançant vers le sud, la vallée s'élargit, laissant la vigne prendre ses aises. Sur les coteaux ouest, les sols calcaires rouges très caillouteux conviennent particulièrement aux gamais, alors que les marnes et les calcaires blancs du côté est, marqués par une pente plus raide, sont réservés aux chardonnets. Le long du Val-de-Mouge, c'est d'abord le vignoble de Macon-Azé qui s'étire de part et d'autre des versants. Comme Solutré, le site d'Azé est un haut lieu géologique et archéologique. Les galeries des grottes de la Balme ont livré les traces d'une occupation humaine parmi les plus anciennes de Bourgogne. A partir d'Igé, seul village producteur de Macon-Igé, le paysage s'élargit en une vaste cuvette allongée, aux limites bien définies. Cette situation offre un bon compromis climatique entre influence méridionale et fraîcheur des hauteurs du Maconais. L'histoire d'Igé reste liée à celle du hameau de Domange, dont l'église Saint-Pierre, élevée vers 953 par les moines de Cluny, est le centre paroissial d'origine de l'abbaye. Continuant notre route vers le sud, nous atteignons très rapidement l'ère du Macon-Verset, où le vignoble occupe principalement le long versant ouest. A l'est, les vignes s'échelonnent sur le court et abrupt coteau du bois de Verset. Ici, la vocation viticole est très ancienne, et au XVIIe siècle, sa réputation était déjà bien établie. Grâce à l'installation d'une chaîne d'embouteillage collective au château de Vaud dès 1960, les vignerons de Verset et leurs collègues de l'Union des caves coopératives ont contribué à la notoriété des appellations du Maconais. Nous survolons maintenant la partie sud du Maconais central, là où la vallée de la Petite Grône et de son affluent Le Fil transpercent littéralement ce réseau de chaînons parallèles. Avant de franchir ce passage ouvert d'ouest en est, saluons le petit village au nom évocateur de la Roche Vineuse. Faisant partie du Val Lamartinien, il semble là pour surveiller cette importante voie de communication. Les vignes de Macon-La Roche Vineuse couvrent les flancs des collines, passant des orientations est-ouest à des expositions sud-sud-ouest. Suivons la Petite Grône qui traverse le village de Prisset avant de rejoindre la Saône au sud de Macon. Ce village partage son terroir entre les appellations Saint-Véran et la dénomination géographique Macon-Prisset. Le vignoble de ce dernier occupe les parties les plus planes et les plus proches du cours de la rivière. Il s'enracine sur les terrasses alluviales sédimentaires anciennes. C'est à Prisset, dans son pavillon du château de Monceau, surnommé La Solitude de Lamartine, que l'écrivain aimait se retrouver pour méditer et écrire. Peu avant sa rencontre avec la Saône, la Petite Grône passe au pied des dernières hauteurs du long chénon montagneux, courant de tournus à Chintré. Le vignoble du Macon-Charnel et Macon s'installe sur les pentes douces qui descendent jusqu'à la rivière. Il frappe ici aux portes de la ville de Macon. La proximité de la ville et de son port a permis à Charnet de jouer un rôle de premier plan dans la diffusion des vins du Maconais. Cheminons encore quelques instants vers le sud. Passé le Val de la Petite Grône, nous atteignons les premiers reliefs bordant la plaine de la Saône, là où se trouve la dénomination Macon-Loché, dont le territoire est centré sur le seul village de Loché, attaché à Macon depuis 1972. Loché offre à Macon son statut de territoire viticole. Favorisé par son port et sa ligne de chemin de fer, cette commune tient un rôle historique dans le commerce des vins. Tout proche, juste sous celui de Pouilly-Vinzel, le vignoble de Macon-Vinzel s'étend au pied d'un doux et long versant orienté à l'est, sur des argiles et des éboulis caillouteux. Par son emplacement stratégique, le château de Vinzel permettait de contrôler la plaine de la Saône. Avec Macon-Chintré, l'imitrophe du célèbre Pouilly-Fuissé, nous atteignons l'extrême pointe sud des monts du Maconais. Les vignes rencontrent ici des conditions d'implantation très semblables à celles des Macon-Vinzel et Macon-Loché. Ici aussi, tout est vin blanc issu du Chardonnay. Chintré a également marqué à sa façon l'histoire viticole de la France, puisque l'un de ses enfants, Charles Perraton, a contribué dès 1935 à la mise en place des premiers cahiers des charges définissant les futures appellations d'origine contrôlée. Avant d'achever notre périple, nous nous devons de survoler la région la plus connue et la plus spectaculaire du Maconais, celle des escarpements rocheux de Solutré et Vergisson. Ces impressionnants éperons calcaires culminent à 495 mètres et surplombent la vallée d'une falaise verticale à l'ouest, alors qu'ils descendent en pente régulière vers l'est. C'est à leurs pieds que s'étend le vignoble réputé de Pouilly-Fussé. Sur le revers de la roche de Solutré, le long de la vallée de la Petite Grône, le vignoble de Macon d'Availlé s'établit sur des replats légèrement orientés au levant à une altitude d'environ 200 mètres. Argile et sable alternent avec des veines de pierre calcaire fractionnées par l'érosion. Les vins de Macon d'Availlé se déclinent en 3 couleurs. Rapprochons-nous de la célèbre roche pour pénétrer dans le village de Solutré-Pouilly. Là, deux îlots délimités forment la dénomination géographique Macon-Solutré-Pouilly. Le premier est sous la roche de Solutré et le second sur la croupe du mont de Pouilly. Ils bordent tous les deux le vignoble de l'appellation Pouilly-Fussé. Les vignes de la dénomination Macon-Fussé, bien que dispersées et en limite des appellations Pouilly-Fussé, Saint-Véran et Macon-Loché, restent sur le territoire de la commune de Fussé. Dans ce secteur particulièrement ensoleillé, les températures estivales dépassent largement la moyenne des températures de la région. Découvrons le village de Vergisson, centre d'une autre dénomination géographique. Occupant la croupe de la roche de Vergisson, au cœur des escarpements du sud maconais, le vignoble de Macon-Vergisson s'étend en limite du village de Prissé et de l'appellation Saint-Véran. Jouissant d'une exposition légèrement nord-est, mais bien abritée par les bois proches, il produit des vins d'une belle fraîcheur. Ces trois dénominations géographiques, toutes en périphérie de l'appellation Pouilly-Fussé, sont à 100% issues du Chardonnay. Nous voici au terme de ce voyage qui nous a permis d'admirer la très grande variété des paysages du Maconais. Les terroirs de ces 27 villages traversés ou survolés permettent aux Chardonnays et aux Gamets de donner le meilleur d'eux-mêmes. Les vins qu'ils produisent sont d'une extraordinaire diversité. À côté de vins blancs d'une belle fraîcheur, aux nez délicats d'agrumes et de fruits blancs parfaitement équilibrés, on trouve également des vins plus ronds et plus amples, aux arômes de fruits mûrs et à la bouche généreuse. Quant aux vins rouges, ils reflètent également cette impressionnante richesse de terroir. À côté de vins fruités, souples et friands, on trouve des vins plus épicés et plus taniques avec une excellente tenue en bouche. L'amateur trouvera dans chacun de ces villages des vins dont la qualité et la personnalité ne manqueront pas de les séduire. À n'en pas douter, le Maconais s'affirme bien comme le nouvel Eldorado de la Bourgogne viticole. Ces innombrables pépites ne demandent qu'à être découvertes et attendent votre visite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada